... Ce partenariat est important parce que son objectif est de faire avancer un dossier extrêmement important, le rôle des élus locaux dans le développement économique des États. Donc l'Union européenne nous a demandé de réfléchir à un plaidoyer, d'une part, et d'autre part, de structurer les associations de villes, les associations d'élus locaux au sein de sous-régions économiques. Je pense à la CEMAC, je pense à la Commission de l'Océan Indien. Donc on est dans une démarche nouvelle. Le statut des élus locaux, oui, mais avec comme prolongement le développement des États. Là, on a eu une première réunion sur les élus locaux et l'administration territoriale, leur statut, et j'ai eu le bonheur de constater la maturité dans la réflexion. C'est-à-dire que toutes les demandes que formulent les maires, ils y associent une contrepartie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense par exemple au contrôle a priori et a posteriori. Il y a eu tout un débat. Il est évident que les élus locaux veulent du contrôle a posteriori. Mais quelle contrepartie a ça ? Donc j'ai remarqué que la réflexion a avancé en ce sens. On est dans une démarche de favoriser le contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il y aura une contrepartie des élus locaux. Donc je vous l'ai dit, la notion de contrepartie, mais aussi la prise en compte de la société civile. À cet égard, la Côte d'Ivoire est exemplaire. C'est-à-dire que la crise a conduit les élus locaux de la Côte d'Ivoire à prendre en compte la société civile, comment la société civile les aide à mieux gouverner, à faire de la bonne gouvernance au niveau local. Je crois la prise en compte par les élus locaux de cette idée qu'il faut des contreparties toujours. On ne peut pas toujours demander, il faut demander et associer quelque chose, c'est-à-dire quel pas on fait vers l'État. Donc premièrement, c'est un travail conjoint, État, collectivité locale, société civile. C'est que comme ça qu'on avancera, on ne peut pas rester dans la décentralisation d'hier, d'autrefois. Il faut prendre le troisième pôle qui permet une bonne décentralisation, c'est-à-dire la prise en compte du rôle de la société civile. Et je crois qu'on avance bien dans ce sens. Merci. 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 Merci.